Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques paniers au crochet. Ils ne sont pas du tout compliqués à réaliser, bien au contraire. On va partir sur la base de, par exemple, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. On va ensuite coller entre eux pour donner la forme que l'on désire. On peut mettre au pas des décorations. Ici, j'ai mis des petites décorations. J'en ai mis 4. Je vais vous donner des mesures, par exemple, sur la base de cela qui est le plus grand. Il fait 18 de large sur 9 de haut. Là, j'ai fait une seule couleur. Là, par exemple, comme j'avais des restes de 2 couleurs, j'ai simplement changé la couleur pour faire la même chose. Et lui, je l'ai fait plus petit, donc j'ai fait moins de tours en augmentation. Ici, j'ai fait plus de tours en augmentation. Ici, j'ai fait moins de tours et j'ai fait moins de motifs. Là, j'en avais fait 8. Ici, je crois que j'en ai fait 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ça change déjà pas mal. J'ai fait 2 tours, 2 mois en augmentation. Et ici, j'ai fait un motif de plus. On voit quand même la différence. Donc ici, je n'ai plus le fil que j'ai utilisé. Mais si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai fait un sac à main de couleurs. Comme il me restait de quoi ? Il me restait des petits morceaux de ce fil. Et comme je n'aime pas acheter, je l'ai pris et j'ai essayé d'en faire autre chose qui puisse être utile. Lui, par exemple, ici, est plus petit. Bien entendu, il fait 12,5 sur 10 de haut. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez. Ça ferait un très joli cache-pot. Celui-là, par exemple. Là, comme vous avez vu, j'ai posé tous les stylos ici que j'ai à la maison. J'ai également mis le petit collier qui dépasse ici. Donc, vous pouvez en faire ce que vous désirez. Là, je vais partir sur un modèle plus petit pour vous montrer. Mais je vous explique malgré tout comment faire plus grand. Donc, tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. Et vous allez avoir besoin aussi également de colle chaude. La colle chaude, c'est ce qui va nous permettre de coller les parties entre elles. Donc, voilà. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, pour Instagram, pour Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On rentre ici sous notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on fait une première maille en l'air qui ne va pas compter. On retire notre doigt. Ici, à l'intérieur, on va faire six mailles serrées. Une, deux, trois, six. On prend notre fil de départ et on ferme légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Cette fois-ci, je ne vais pas travailler en spirale. Ça veut dire que je vais fermer avec une maille coulée. On rentre dans la première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Là. Pour le deuxième tour, vous avez compris, ce sont des augmentations traditionnelles. On va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on va faire deux mailles serrées. On va doubler toutes nos mailles serrées. Donc une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait deux. Une, deux. On a commencé avec six. On va finir avec douze. À ce stade, je vais fermer mon cercle correctement. Pas que ça garde un si gros espace. Donc ici, à la fin du deuxième tour, on a douze mailles serrées. Tous les tours, on va les terminer de la même façon. On va dans la première maille serrée de départ et on termine avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. Là, on a fait le premier tour avec six. Le deuxième, on les a doublés. Maintenant, on va faire les augmentations traditionnelles. On va faire une maille serrée seule. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Deux mailles serrées dans la même. De nouveau, une maille serrée seule. Une augmentation. Une seule. Une augmentation. J'ai souvent tendance à oublier de dire combien de mailles serrées on aura la femme. Comme on est parti sur une base de six, à chaque nouveau tour, vous augmentez de six. De six, on est passé à douze. De douze, on va passer à dix-huit. Et à chaque fois, on va augmenter de six mailles serrées. C'est pour ça que parfois, j'ai tendance à zapper. C'est pour ça que je vais faire un petit peu de 30 minutes. Je vais faire un petit peu de 20 minutes. Donc, c'est pour ça que je vais faire un petit peu de 60 minutes. C'est pour ça que je vais faire un petit peu degebensoir. Voilà. donc on va entrer dans notre première maille série de départ terminée avec la maille coulée on va faire une maille en l'air dans le même espace on fait la première toute seule dans le suivant on fait la deuxième toute seule et dans la suivante on fait une augmentation donc si j'ai terminé avec ma maille coulée une maille en l'air on revient dans le même espace on va terminer le tour avec deux sols une augmentation là on va faire trois sols une augmentation à chaque nouveau tour vous augmentez d'une maille serrée toute seule de nouveau trois sols une augmentation jusqu'à la fin du tour le prochain tour vous avez compris à chaque nouveau tour on augmente d'une maille serrée toute seule là on vient de terminer avec trois sols une augmentation ça veut dire que le prochain on va faire quatre sols une augmentation puis d'après cinq sols une augmentation le suivant six sols une augmentation et ainsi de suite voilà ça va être mon dernier tour comme je dis je fais vraiment un petit modèle quatre sols une augmentation quatre sols une augmentation donc ici je vais terminer mon tour de la même façon comme je vous ai dit c'est le dernier tour pour moi je vais pas faire la maille en l'air je l'ai déjà coupé je vais passer mon fil ici à l'arrière c'est juste éviter qu'on voyait un petit peu le nez sur le haut j'aime pas trop alors ici pour le nouveau modèle j'ai décidé d'en faire deux trois quatre cinq six sept et huit sept qui vont faire le tour le huitième au centre et j'ai fait donc un deux trois quatre cinq six tours je me serais tout autour de quatre sols une augmentation pour le tout premier que j'ai fait j'ai fait combien de tours alors je me suis arrêté donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'ai fait neuf tours j'ai été jusqu'au point où j'ai fait sept sols une augmentation et pour le deuxième j'ai fait donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf tours également j'ai fait neuf tours également en fait j'ai pas vu que j'ai fait le même nombre de rangs sauf que j'ai fait ici j'ai fait que sept motifs là j'en ai fait huit et j'ai positionné pour que ce soit un petit peu plus ouvert vous allez faire le nombre de tours que vous désirez vous en faites sept ou huit sept ça vous donnera plutôt ce genre de forme et huit ça vous donnera plutôt une forme plus arrondie c'est vraiment à vous de voir on va cacher nos fils alors pour cacher nos fils j'ai pris un crochet beaucoup plus petit je vais simplement le passé sous une ou deux mailles du côté donc du côté à l'envers donc ça bien entendu vous jetez pas vous gardez pour le rembourrage vous allez le faire sur tous les disques que vous avez préparé d'avance on se retrouve pour que je vous montre comment assembler alors maintenant que vous avez enlevé cacher tous vos fils vous allez prendre donc on voit ici le côté le joli côté on voit bien les mailles serrées et le côté qui va être à l'intérieur je vais me baser ici par rapport à l'endroit où j'ai commencé je vais prendre donc je mettrai aussi le lien pour la colle chaude je prends un deuxième on va faire en sorte qu'il reste vraiment bien ici parfaitement bien aligné donc je prends la colle chaude si besoin je rajouterai de la colle après là c'est vraiment juste pour que ça tienne ce qui est bien avec la colle chaude c'est que ça colle très 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 vite je prends un autre toujours là on voit que c'est le côté où j'ai terminé ici et c'est de faire en sorte qu'il soit bien droit il est super pratique ce pistolet et on peut même s'en servir pour d'autres bricolages il est super pratique ce pistolet il est super pratique ce pistolet C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ça, vous allez les coller tous ensemble. Et finalement, au fur et à mesure, j'étais partie sur 8, et je préfère sur 7. Ça veut dire que j'en ai fait un de trop, c'est pas gravissime. Je préfère que ça en fasse, ça ne fait plus, pour ce que je suis content de faire, je préfère qu'il reste comme ça. Alors maintenant, on va prendre ici la partie qu'on va mettre juste en dessous. Et là, on va faire tout le tour avec de la colle. Et on va le positionner là, à l'intérieur. De façon à ce qu'il soit bien, qu'il colle bien sur tous les côtés. Alors, dès qu'il est bien collé, on peut très bien laisser comme ça. faire un tour en mailles serrées, par exemple, ici, j'ai fait un tour en mailles serrées sur toutes nos pétales. Je vais appeler ça des pétales. Ou alors, on peut faire autre chose. Donc, on prend notre fil. On ramène une autre. mailles, une maille en l'air, dans la maille suivante, maille coulée. Ça va ressembler au point écrevisse, mais au plus simple. Une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Maille en l'air. Et là, on passe directement à l'autre, on continue. Alors, on continue. Vous allez faire tout le tour de cette même façon. Ici j'ai fini avec ma maille coulée, là où on avait commencé, je fais une maille en l'air de plus, je coupe mon fil et je le passe à l'intérieur. Dès que j'aurai fini de cacher ici mon fil est coupé, je vais juste regarder encore un peu, être sûre que j'ai mis assez de colle sur tous les côtés. Si j'ai pas mis assez, c'est pas grave, j'en rajoute. Donc ici la finition est différente des autres que je vous ai montrées. Donc ensuite c'est à vous de voir si vous désirez mettre des décorations ou pas. Ici personnellement je vais mettre des petits papiers en dessous que j'ai déjà sur la chaîne que je vais ensuite coller. Je vais voir en fonction avec ma fille ce qu'elle préfère. Donc c'est à vous de voir, ou finition en maille et crevisse mais différente, beaucoup plus simple à pratiquer, à faire. Simplement en maille serrée sur tout le tour ou alors laissée comme telle. En plus grand, donc en plus large, en moins large avec moins de motifs ou encore beaucoup plus petit. Je pense qu'ici ça va servir certainement pour les lingettes démaquivantes en coton. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501